Bonjour les gens, bonjour à chacun et chacune. J'ai oublié dire que les sourds ne pouvaient pas conduire pour des raisons de sécurité. Quelle idée saugrenue ? Attendez, c'est quoi l'essentiel de la conduite ? Dites-moi. C'est de regarder la route, non ? Mais ça me sort pas d'aigle. Pour la conduite, nous avons des rétroviseurs adaptés qui nous conviennent très bien. Et puis nous avons un grand sens de l'observation, du détail. Nous avons énormément compensé du manque de notre audition par la vue. Et j'ai conduit. Et je mens ça très bien. Il existe des auto-écoles adaptées pour les personnes sourdes et les malentendantes. Et sur ces éléments, à avion, il y a écart de conduite. Que vous pourriez peut-être les contacter pour en savoir plus. Sur le site de Talenteo, vous pouvez voir un article, l'interview de la responsable de l'auto-école. Et puis sur le site de Signe Demain, LanguedesSignes.com, de Mélanie Diff. Voilà, de la même personne youtubeuse qu'on connaît bien. Qui a listé un peu la liste des auto-écoles. Et je pense qu'elle doit être mise à jour. Pardon ? Il y a eu une alarme ? Et personne n'est venu m'avertir ? Non mais sans déconner. Je voulais vraiment qu'il soit réduit en centre pour que vous fassiez quelque chose. Alors, il existe un arrêté qui date du 24 septembre 2009, portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Donc, chers amis sourds et malentendants, n'hésitez pas à demander sur vos lieux de vacances ou sur vos lieux de travail, des systèmes d'alarme lumineux pour vous avertir. Il faut demander sans cesse pour que les lieux publics, les hôtels, les hôpitaux, puissent voir qu'il y a de la demande. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Mais je vais en prendre un. Celui d'accessence. C'est un avertisseur lumineux, en lien avec la centrale d'alarme, mais sans fil. Souplesse d'utilisation, modularité, fiabilité et polyvalence. Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site d'accessence. Pour être en sécurité, nous avons besoin de voir. C'est simple, non ? C'est tout pour aujourd'hui. Et je vous retrouve en septembre pour plein d'autres projets. Alors n'oubliez surtout pas de mettre un petit commentaire, de mettre un grand pouce bleu, de vous abonner et surtout de partager autour de vous pour la sécurité de tous. Ciao ! A bientôt les amis. A bientôt les amis.